Organes indépendants dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière créée en mai 2019, la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques fait partie des structures d'appui aux réformes engagées par le gouvernement pour contribuer à l'amélioration du circuit de la recette et de la dépense. Elle veille entre autres à la stricte application du code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques. En effet, dans un contexte marqué par la transposition de la directive de la CEMAC relative au code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques, matérialisé par le passage du budget moyen vers le budget programme, la Commission nationale de transparence avec l'appui du cabinet BMP Consulting a décidé de lancer le processus d'élaboration d'un plan stratégique pour respecter les engagements pris au niveau communautaire. Joseph Manafouafoua, président de la commission. Le code de transparence de notre pays impose aux administrations publiques l'obligation de rendre compte de manière claire, accessible et compréhensible des décisions et des actions qui engagent les finances publiques. Il s'agit d'un engagement envers nos concitoyens pour qu'ils aient confiance en la gestion des ressources publiques. Pour le Premier ministre Anatole Collini-Macosso, la gouvernance financière constitue la douzième bataille pour l'atteinte du programme d'action du gouvernement qui s'emploie à poser les bases de son effectivité. La bonne gouvernance exige que l'orthodoxie, la transparence, la responsabilité et la redevabilité dans la gestion de nos finances publiques soient dérigées en principes cardiaux. L'application de ces principes, auxquels pourraient être adjoints de la gestion axée sur les résultats, renforceront la confiance de nos concitoyens dans nos institutions et politiques publiques, d'une part. Et concourons à l'amélioration du climat des affaires ainsi qu'à la perception, comme de nous, des partenaires internationaux d'Organ. Ce plan stratégique s'appuie sur les engagements tirés du diagnostic que la CNTR a mené au sein de certaines administrations et qui a révélé des sérieuses lacunes, notamment la faible collaboration entre les administrations publiques et la Commission, les faiblesses dans la gestion des moyens financiers mis à la disposition des administrations publiques. Je ne peux passer sous silence les défis auxquels la Commission nationale de transparence et de responsabilité de la gestion des finances publiques est confrontée lors de la conduite de ces enquêtes auprès des entités publiques. Vous l'avez dit, M. le Président, l'expert l'a dit et le premier ministre n'est conscient. J'exhorte fermement l'ensemble des acteurs publics à coopérer avec la Commission nationale de transparence et de responsabilité pour la gestion des finances publiques pour le bien de tous, immigrés pour le bien de chacun de nous. Le chef du gouvernement a par ailleurs demandé à tous les maillons du système de gestion des finances publiques de fonctionner de manière efficace et efficiente. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada